Le nouveau gouvernement sud-africain profitera d'un prochain forum sur l'accès commercial préférentiel des États-Unis pour s'opposer à un examen par le Sénat américain de la coopération entre les deux pays. En effet, en juin 2024, la Chambre des représentants états-uniennes a adopté une loi exigeant une évaluation complète des relations bilatérales et la soumise au Sénat pour approbation. Les groupes de pression sud-africains ont averti que la législation menaçait de freiner le commerce avec la plus grande économie du monde à un moment où le pays doit accélérer la croissance économique pour lutter contre les inégalités généralisées. Selon les économistes, un examen des liens pourrait compromettre l'accès de l'Afrique du Sud à l'African Growth, un Opportunity Act, Agua, qui offre au pays un accès à une franchise de droits au marché américain. Le commerce bilatéral entre les deux pays s'étant élevé à 23,7 milliards de dollars en 2023. La croissance des exportations de l'Afrique du Sud vers les États-Unis est très importante. Environ 600 entreprises et entités américaines sont basées en Afrique du Sud. Selon des rapports récents, ces entreprises contribuent à plus ou moins 10 % du PIB. Par conséquent, tout désavantage ou toute augmentation des droits de douane en ce qui concerne la manière dont nous commerçons avec les États-Unis ne sera pas à notre avantage. Les législateurs états-uniens ont appelé à la révision des relations en février 2024 après que l'Afrique du Sud a poursuivi Israël devant la Cour internationale de justice pour des allégations de génocide. La législation qui a été adoptée par la Chambre basse du Congrès états-unien par un vote de 272 contre 144 voix en tant qu'amendement à un autre projet de loi n'est pas encore une loi. Il doit être adopté par le Sénat et promulgué par la Maison-Blanche. La politique étrangère de l'Afrique du Sud est devenue un problème pour les États-Unis parce qu'elle s'engage avec un grand nombre de pays dont les États-Unis ne sont pas satisfaits. Et puisque les États-Unis détiennent le programme, ils ont la prérogative de retirer des pays de la liste comme ils l'ont fait avec certains pays comme l'Ouganda l'année dernière. Ils ont retiré quatre pays de la liste pour des raisons humanitaires. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de l'Afrique du Sud après la Chine et constitueront un élément crucial des efforts du nouveau gouvernement pour relancer l'économie. Pour le pays d'Afrique australe, l'Agua offre un accès préférentiel pour environ 20% de ses exportations vers les États-Unis ou 2% de ses expéditions dans le monde. Merci. Merci. Merci.